Salut à tous ! On se retrouve pour la cinquième partie du Championnat 1991 de Formel 1, encore une fois, sur le circuit de Catalogne en Espagne à Barcelone. Donc après une course de Mondaco assez horrible, on va essayer de faire mieux et peut-être de renouer avec les points sur cette course. Donc on va voir au niveau du garage, au niveau des réglages, ce que l'on pourrait faire, dommatique cause plein de choses, direction 15... J'ai envie de mettre de l'essence, vu que ça a une meilleure... Voilà, on va prendre de l'essence. On va mettre du combustible, on va mettre le moteur à fond. Je veux maximum de puissance. Voilà. Le reste on verra ce que ça donne. Donc c'est parti pour les qualifications. Ben écoutez, on va voir ce que ça donne, avec la Prost. Je ne sais plus combien elles avaient fait les Prost en Espagne. Ah, je ne m'en souviens plus du tout. Ça date un petit peu quand même la saison 99. Alors, donc, on va mettre évidemment le temps accéléré pour pouvoir comparer directement... Je l'ai dit, il n'y a aucun pilote qui sort, oui. Ça c'est bon. Une 14-0. Alors il y a Kenny Coulthard qui se chamaille pour la pole. Irvine qui prend la pole, Irvine aussi. Voilà, et on va faire Start maintenant. Et on est parti. C'est moi ou il y a un autre pilote à côté de moi ? Alors, on n'a jamais eu la sortie des stands. Il coupe complètement la ligne. Ok. Tout va bien. Alors... Ok, d'accord. Bon, c'était un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ouais, donc la sortie des stands est un peu bizarre en plein milieu. Il y a un circuit, à nouveau, qui m'a l'air très joli. On va voir s'il est cohérent par rapport à la réalité. Alors, j'ai envie de dire... Pas spécialement. Quoique. Euh... Non, il y avait un petit problème de dénivelé. Ah, et voilà. Parti en t'attaque que dès le début. On va laisser passer la rose. Là, j'attaque un petit peu dès le début, comme ça je saurai là où je peux me planter. Là, la remontée qui n'est pas évidente. Ici, accélération à fond. Avec le long virage à droite, très rapide normalement. Voilà, je dis très rapide, c'est pour pas me prendre la rose, ça serait pas mal. Et l'aspiration marche-t-elle ? Oui, c'est bien. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a les effets de chaleur derrière la voiture. Quel beau déplacement. Ah, je suis content de retrouver un circuit à peu près normal, parce que franchement... Après Imola et Monaco, c'était vraiment pas évident. On peut le prendre pas mal celui-là. Alors là, il faut faire gaffe, voilà. Et l'ancienne sortie du circuit qui était en double droite sans chicane. C'était bien mieux d'ailleurs que maintenant. Allez, c'est parti ! On a la puissance maximale. On a la puissance maximale. C'est un circuit où vraiment on voit une bonne voiture, ça fait la différence. Parce que tous les points techniques sont impliqués. L'aérodynamique, la puissance, la réaccélération. Il y a vraiment tout dedans. Donc là, il faut aller au taquet quoi. Bon, j'ai trouvé mes trajectoires pas trop dégueuées pour le moment. Bon. Bon, il va falloir quand même battre les CPU en 1.21, c'est pas gagné. Je suis persuadé que celui-là, on peut le prendre à fond. Celui-là pas encore, mais l'autre au moins, ouais. Il y a une 12, une 13, une 14, une 15, une 16. Là, je suis à 4 secondes. Bon. On va voir si on peut améliorer. On va être au-delà de la tentative. Je prends l'intérieur. Pas mal, là c'est bien pris aussi. Non, 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 tu partiras pas en tête à queue. Pas maintenant. J'ai perdu quelques dixièmes dans les pingles là, avec les voitures qui ont perdu un petit peu de grip. J'ai plus qu'un dixième d'avance. On va essayer de faire mieux. Ouais, je pense pas que j'aurais fait beaucoup mieux. Bon, 67 centièmes. Bon. Et bien voilà. Donc on va rentrer au box. De toute façon, je ne peux rien faire. Et on va voir la qualification. On va accélérer le temps et on verra combien je pars. Alors ils ont fait une 12 en fait. Voilà. Terminé. Donc la classification des qualifications. Donc on est. Mankakinen. Une onze. Même pas une douze. Shumar deuxième. Kultarn. Orvine. Zanardi. Ils n'ont jamais fait Zanardi aussi fort. C'est incroyable. C'est les Jordan qui sont sous-évolués dans ce jeu. Takagi onzième. C'est un peu exagéré aussi. C'est fini. Euh. J'ai fait un temps de merde en fait. Ouais. J'ai fait un temps de merde. Mais bon. C'est un peu moins merdique à Monaco. On va dire que c'est ça le principal. Donc on va faire la course. On va garder le même réglage de puissance. Je veux une voiture qui dépote. Il n'y a rien à faire. Il y a les points à aller chercher. Je pense. Si je ne fais pas trop de bêtises. On va y aller là. On va y aller. Donc. Voyons nos réglages de garage. Les tours. On a 17500. C'est bon. On va laisser comme ça. La voiture me paraissait pas mal à conduire. Donc. C'est parti. Donc pour la cinquième manche. En Espagne. Et comme d'habitude. Je m'étais pour la présentation du circuit. Au revoir. Au revoir. Et puis. Je vous disais dans une vidéo, vous remarquez que c'est trop folle à la même tête en fait. Il y a juste une un qui a un chapeau dessus mais c'est trop folle mec. Bon il fait gris cette fois-ci, espérons qu'il ne pleuve pas et c'est parti. Ouais voilà c'est pas mal, attention ! Allez un très bon départ, on va essayer de ne pas faire le con tout de suite. Dehors ça ralentit un peu. Oh le zig-zag ! Ouais là quand ça circule plus ouvert c'est quand même beaucoup plus facile pour moi. Avec un maximum de patates, je suis 12ème déjà. Très bon départ. Alors pourquoi je galère maintenant alors qu'il n'y a aucun truc pour galérer ? Ouf ! Je lui ai mis la pression en ressortie du virage. Allez c'est parti ! J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Parce que s'il pleut là, malheureusement pour moi ça ne va pas le faire. Sauf que je m'arrête avant eux mais bon. Allez on profite des premiers tours pour rattraper le plus possible. Parce que c'est vraiment en ce moment là qu'on a la chance de revenir. Parce que comme ils sont ralentis par les pilotes devant qui font parfois des erreurs. Donc là j'ai le maximum de patates. C'est parti ! 17200 tours minutes. Oh ben même avec ça... J'ai le reste du quart d'une proste. J'ai pas non plus une... Vous avez vu le bruit du moteur à 285 kmh ? Comme si le moteur s'était éteint. C'était assez chelou. Allez on va essayer de maintenir notre vitesse. On va essayer de dégrappiller quelques places. Non ça va pas être évident, on va faire gaffe. Ce qui est marrant la Jordan, suivant la luminosité, on a presque l'impression que c'est une Jordan de 96. À l'accélération, ça peut le faire. Oui, c'est bon. Accélération au maximum de l'en sortie. Et je crois que c'est mon coéquipier devant. Donc c'est une Sauber. Non, c'est une Sauber. On va un peu pas tenter le Diable. Si il y a l'accélération, ça passe. Allez, nickel. Et on est 9ème ! Alors, pour cette course en 99, dans la vrai F1, il y avait eu la petite surperformance de Villeneuve. Qui s'était retrouvé 3ème devant Schumacher au départ. Pour avoir fait un magnifique départ. Ça avait laissé un peu le champ libre aux deux McLaren d'Akinane et Coulthard. Qui du coup, avaient remporté facilement la course. Villeneuve avait eu un petit soucis au stand malheureusement. Et du coup... Vous avez vu ? Ça monte à 285 km. Le moteur il peut plus, il ralentit d'un coup. On reprend de la vitesse et on retombe à 285 km. Alors les vitesses sont sous-évaluées. Normalement, à l'une droite je dois être à 310. Allez, je vais suivre à l'intérieur. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Oh, à l'extérieur ! Ça passe. Bon ben voilà, nous voilà à 8ème. Alors je pense que ça va faire comme Mimola avec un peu de chance. On va pouvoir remonter progressivement. En tout cas, je vais chercher, je pourrais pas doubler dans la ligne droite, parce que j'ai le moteur qui stagne trop bas. Alors là il y a une Benetton devant, normalement. Alors on va pouvoir la faire. Il faut falloir... Oh là ! Ouh l'erreur. J'ai fait une belle erreur là. J'ai pas eu du temps, c'est dommage. J'avais recollé à la Benetton. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc 5ème vitesse. On va passer à la 6ème. On passe même pas à la 6ème en fait. Incroyable. Je passe même pas à la 6ème en fait. C'est n'importe quoi. Ouais, je crois que ma boîte elle est vraiment pourrie. Mais cette boîte dans le jeu elle est totalement pourrie. Je sais pas comment c'est possible. Allez, on revient progressivement. Non, 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 ça ne restera pas. On n'est pas des fous. Je vais pas ruiner une bonne prestation comme ça. Bon pour l'instant le temps ne bouge pas trop. Ça sera une chance pour moi. Oh, l'intérieur de l'intérieur, c'est magnifique. Non, ça passera pas vraiment. On ne peut pas exagérer non plus. Là, l'accélération à fond. Avec l'aspiration peut-être. Mais je vais être bridé en vitesse de pointe. Donc normalement. Ah si, j'ai enfin passé à la 6. Donc du coup c'est pour ça que je n'arrivais pas à avoir une bonne vitesse de pointe. 307. Ah non, je n'arrivais pas à la douée en ligne droite. 307. J'ai les points en vue. Ils sont juste devant. Allez, à l'intérieur ça peut passer. Je conserve l'intérieur. Si je serai un peu plus tard, ça passe. Oh là 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 là, non. Oh là, l'accélération. Oui, peut-être. Oui, c'est bon. On est dans les points. On a, je crois que c'est Zanardi devant. Ouh là là, il s'est rabattu. J'ai pas fait attention. Donc voilà. On est maintenant cinquième. Ce qui est une superbe performance. Oh là là, attention. Le leader est trop loin. On a deux tours à faire. Donc je ne pense pas qu'on va gagner, ça c'est sûr. En revanche, on est dans les points. C'est le principal. On va voir si maintenant on peut remonter à la quatrième, voir peut-être le podium. On a un dernier tour, on a le quatrième qui est pas trop loin. Il faudrait vraiment qu'on revienne comme une bombe pour pouvoir le doubler. Eh, quoique. Ah ouais, mine de rien, on sort pas mal. Pfff. Il reste quelques virages pour essayer de tenter peut-être quelque chose. Oh oui ! Oh là là ! Oh le dépassement ! Sur la fin ! Oh là là ! Oh le dépassement ! Vraiment ! Ah bah voilà, on a réussi à terminer quatrième ! Oh là là, ce dépassement sur la fin. Franchement j'y croyais pas. Je me suis dit, bon allez je tente, je freine si vraiment ça passe pas. Et donc c'est une victoire pour Akinen devant Coulthard. Ah on va à une trolley. Ah c'est Schumauer que j'ai dépassé, d'accord. Zanardy sixième, piqué la 7. Et voilà, on a marqué le deuxième point de la saison. Enfin, deuxième fois de la saison où on marque des points. On a juste le classement à la fin. Panis seizième. J'espère que Panis a marqué des points. Ça me permettrait de... bah au championnat qu'on souhaite... Et je crois qu'il pleut ! Non ? D'ailleurs j'ai cru voir la pluie. Donc répétitionnant, on va faire fin. Donc ça nous fait 3 points grâce à ce point glané dans les derniers virages. Oh mon dieu ! Oh mon pouce c'est totalement démoli ! Donc ça nous fait 13 points. Donc la tarjeta no. Qu'elle est garante pour les... Oui, toujours pareil. Qu'elle est souscrivée à la date aussi. Bon c'est rien dommage qu'on ait pas le mode français mais bon. De toute façon il n'y a pas vraiment de comptateur, vous m'avez compris donc... Alors. Petit résumé après 5 courses. Donc on a marqué 13 points. Au championnat constructeur on est 3ème. Bah faut dire que Ferrari met la hand game 2 hein. Champion d'épisode je suis 4ème. Décidément. Bon bah voilà. Bah écoutez j'espère que cette petite course vous a plu. On se retrouve pour la 6ème manche à Montréal au Canada. Et il y a peut-être des choses à faire. J'ai déjà peur des premiers virages parce qu'ils sont tellement lents que la voiture elle va pas tenir. Mais pourquoi pas. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Ciao tout le monde. Bon. Bon.